Donc, on va passer à la section « Matières nécessitant une consultation publique ». Séance de consultation publique, règlement numéro 2016-494, modifiant le règlement de zonage 480-85, afin de modifier le plan de zonage. Donc, oui, M. Bussière, qui ne suivait pas. Pour le règlement 2016-494, il vise à modifier le plan de zonage en concordance avec l'autre règlement qui va suivre tout de suite après, qui est la modification du plan d'aménagement et de développement de la ville de Saint-Augustin-de-des-Morts, qui se trouve être un peu notre plan d'urbanisme qui avait été remplacé à l'époque par ce document-là, par la ville de Québec à l'époque des fusions. Donc, on vient modifier ce document-là pour soustraire quelques lots qui sont adjacents à la rue Georges, près de la décharge du lac Saint-Augustin. On vient soustraire certains lots du PPU qui s'appliquait dans le cadre du plan d'aménagement et de développement de Saint-Augustin. Donc, par concordance, on modifie le règlement de zonage pour soustraire les normes qui s'appliquaient à ces lots-là. Et donc, consultation publique, si des gens ont des questions, on est là pour y répondre. Exactement. En fait, les explications que M. Bussière vient de donner sont bonnes pour la prochaine aussi séance de consultation publique, qui sont les règlements liés. Il y a dit qu'il y avait des règlements de concordance. Donc, on vient soustraire certains lots au PPU et on modifie le zonage. Donc, ce qui se passe là, c'est la séance de consultation pour la première modification, celle de modifier le plan de zonage. Juste peut-être pour préciser, dans le fond, le PDAD qui se trouve être le plan de développement et d'aménagement de Saint-Augustin. Ce plan-là, donc, il y avait un PPU qui contenait certaines normes spécifiques et détaillées par rapport à la protection du bassin versant du lac Saint-Augustin. Et les lots dont on discute actuellement ne sont pas compris dans l'air du bassin versant du lac Saint-Augustin. Donc, à ce moment-là, il a été jugé pertinent de les retirer du PPU de façon à ce qu'ils ne soient plus contraints par ces protections-là qui n'avaient plus lieu. Un PPU, c'est un plan particulier d'urbanisme. Ça vient sur une zone donnée mettre certains critères et certaines restrictions quant à l'urbanisme. Donc, on vient modifier certains lots dans cette zone. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, bien, écoutez, là, je vais prendre ça comme un commentaire. Alors, s'il n'y a pas de questions ou commentaires, on va passer à la section « Motion et règlements Résolution 2016-468 ». Avis de motion relatif au règlement 2016-504, relatif au traitement des élus municipaux autorisant le versement d'une allocation de transition. Quelqu'un pour donner l'avis et présenter le règlement. Je vais présenter le règlement. L'actuel règlement, le REGV-SAD 2948, est modifié de la façon suivante. La rémunération annuelle du maire demeure inchangée à 65 381,16 pour toutes les fonctions exercées au nouveau local pour la Ville de Saint-Augustin-de-Démart. L'allocation de dépenses du maire qui s'ajoute au montant précisé demeure à 16 024,84 sous. La rémunération de base annuelle proposée pour chaque conseiller ou conseillère passe de 12 196,8 à 16 152. L'allocation de dépenses du conseiller ou de la conseillère qui s'ajoute au montant précisé passe de 6 098,4 à 8 076. La rémunération additionnelle de 1 978,8 par année pour chacun des comités ou commissions dont un membre, un conseiller ou conseillère est aboli. Donc, il n'y a plus de comité. La notion de comité est abolie. La rémunération sera indexée pour chaque exercice financier au 1er janvier de l'année selon les mêmes modalités que l'ancien règlement. Et ces modalités-là essentiellement mentionnent que c'est basé sur le taux d'augmentation moyen pour l'année de l'indice général des prix à la consommation établi et publié par Statistique Canada pour la région de Québec. Le présent règlement entre en vigueur, tel que M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, de façon rétroactive au 1er janvier 2016. Le maire suppléant à droit s'il remplace le maire pendant une période de plus de 60 jours à une rémunération équivalente à celle du maire pendant cette période. Cette disposition est identique à celle qui existait également dans l'ancien règlement. J'ai parlé d'indexation tout à l'heure. La prochaine indexation est prévue le 1er janvier 2017. La Ville est autorisée à adhérer au régime de retraite établi à la loi sur le régime de retraite des élus municipaux et une allocation de transition inversée au maire qui cesse d'occuper ses fonctions alors qu'il les a occupées pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat. Donc, c'était équivalent également à ce qu'on retrouvait dans le règlement actuel. Donc, la procédure va suivre. Il y a des suites, il y a un affichage et tout ça, puis il y a une adoption des règlements qui devraient suivre l'avis de motion. Résolution 2016-469. Adoption du premier projet de règlement 2016-504 relatif au traitement des élus municipaux autorisant le versement d'une allocation de transition. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 2016-504. Je vais demander le vote. Est-ce que quelqu'un veut s'adresser aux citoyens? Je viens ajouter à ce que je viens de dire, M. le maire. Oui. Donc, oui, moi, oui. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le règlement vise une augmentation de salaire de 33 %. Grosso modo, on fait les chiffrons, presque 6 000 $ par conseiller. On a un avis, comme on en a parlé tout à l'heure, du sous-ministre des affaires municipales et de l'occupation du territoire qui a mentionné que depuis 2006, tous les comités n'existaient pas aux yeux de la loi et que donc on peut récupérer les sommes en exerçant compensation, ce qui veut dire en prélevant sur le salaire, ou toute autre forme qui sera proposée par conseiller et conseillère touchée, par exemple émettre un chèque, c'est aussi simple que ça. Donc, ces montants-là représentent au-dessus 50 000 $. Et là, on essaie par un règlement rétroactif d'aller chercher 5 fois 6 000 $ qui représentent une trentaine de 1 000 $ pour compenser. Donc, ça vient compenser cette augmentation-là, ce remboursement-là. Et ce qu'il faut dire aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a prescription de 3 ans. Donc, le 50-quelques 1 000 $ qui ne comprend pas les conseillers qui sont plus en poste, si on les compte, c'est 66 000 $. Et si on allait jusqu'en 2006, c'est de l'ordre de 175 000 $. Ça, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, moi, je réitère que je trouve ça un petit peu… bon, seulement approximativement le tiers des sommes perçues en trop seront récupérées par la Ville. Je trouve ça choquant d'une part. Mais là, une fois qu'on a dit qu'on ne remboursera que le tiers du montant, on vient financer ça en partie par une partie du remboursement en question en augmentant son propre salaire sur le dos des contribuables et en rétroactivement, j'ai un gros, gros problème avec ça. C'est légal, mais ce n'est pas moral. C'est grossier, c'est effronté et c'est gênant. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ici? Oui. Il faut remarquer, M. le maire, que le premier avis de motion a été donné en février ou en mars, je crois, en ce qui concerne ce règlement-là, bien en amont de l'avis du ministère des Affaires municipales. Et à ce moment-là, ce qu'on voulait, justement, parce que ça avait été démontré qu'il y avait une ambiguïté et que ce n'était pas clair au niveau de la notion de comité, de responsabilité. Il y avait une confusion. On voulait clarifier la situation. Donc, je trouve ça injuste, la manière dont vous le présentez, parce que le dépôt ou l'avis de motion initial a été déposé bien en amont du rapport de l'avis du ministère des Affaires municipales qu'on a reçu uniquement à la fin de l'été dernier, donc au mois d'août. J'ai présenté ici des résolutions, je ne sais pas combien de fois, probablement 5, 6, 7, il faudrait vérifier, demandant au conseiller de rembourser les sommes perçues en trop. Chaque fois, on m'a dit, on va attendre de voir ce que le MAMO va en dire. Maintenant que le MAMO a dit qu'il faut rembourser, on invoque la prescription, on n'y renonce pas, puis on dit même qu'on conteste ce qu'on doit sur les trois ans qui comptent dans la prescription. Ça aussi, ça a été commencé à être demandé en mars dernier. Puis, ce qu'on m'a répondu, je le répète, c'est quand le MAMO va restatuer, on va rembourser. On n'a pas l'impression qu'on livre la marchandise. Donc, qu'on ne vienne pas me faire brailler avec ces pleurniches-là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Une augmentation sur le dos des contribuables pour rembourser à la ville ce qu'on a perçu en trop, c'est indécent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je salue ce que je viens d'entendre, puis vous pourrez aller le réécouter sur portneuf.tv, que je salue au passage. M. Potvin vient de parler d'augmentation. Ça fait un bon bout de temps qu'on en parle, puis qu'il dit que ce n'est pas une augmentation, puis Mme Hamel non plus. Là, on en a parlé. Là, on commence à parler. Cette correction. 33 %. Donc, en fait, on va passer au… Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, excusez, de s'adresser aux citoyens? Donc, on va passer au vote sur la résolution pour l'adoption du premier projet. Qui est en faveur de l'adoption? Oui. Qui est contre? Résolution 2016-470, adoption du second projet de règlement numéro 2016-494, modifiant le règlement de zonage 480-85, afin de modifier le plan de zonage. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2016-494, modifiant le règlement de zonage numéro 480-85, afin de modifier le plan de zonage. Je vais proposer, j'ai besoin de quelqu'un pour appuyer, et je vais proposer, en fait, qu'on amende le règlement en question. Là, il faut comprendre que, tout à l'heure, on a fait les séances de consultation sur deux aspects. Là, on adopte le projet, puis la prochaine résolution, on va adopter aussi le règlement, en fait. Là, c'est le second projet qu'on adopte, puis tout de suite après, on va adopter ce sur quoi on a fait notre consultation tout à l'heure. Mais là, il y a un oubli qui a été fait dans le règlement en question. Pas dans le règlement, dans ce cas-là, c'est dans le… oui, c'est dans le règlement. Et si je propose l'amendement et qu'on l'adopte, on ne retardera pas le processus d'adoption. Donc, je vous lis ce qu'on va ajouter dans le règlement, qui n'est pas dans ce qu'on a reçu et qu'on affirme avoir lu. Donc, air constructible, toute construction ou aménagement est plantée à des fins résidentielles. Ce que je vous lis là, c'est qu'on va ajouter au règlement. Donc, l'air constructible doit être localisé à plus de 10 m de toute ligne de terrain. La superficie maximale de l'air constructible est fixée à 850 m². L'allée d'accès entre l'air constructible et la voie publique n'est pas calculée dans l'air constructible. Tout déblé-remblé, aménagement ou construction doit être réalisé à l'intérieur de l'air constructible. Non abstent ce qui précède, à l'extérieur de l'air constructible, tout aménagement ou implantation d'une construction est prohibé, sauf dans les cas suivants. L'aménagement d'une allée d'accès entre la rue publique et l'air constructible, des travaux sylvicoles visant la conservation et la protection des arbres et des boisés, la plantation d'arbres, des travaux visant la conservation et la protection des milieux sensibles, le raccordement entre un ouvrage d'infiltration et de rétention des eaux pluviales conforme au présent règlement et un milieu humide, le raccordement entre un ouvrage d'infiltration et de rétention des eaux pluviales conforme au présent règlement et le réseau pluvial municipal. Ensuite, un autre titre, plantation et abattage d'arbres. Tout espace non boisé à l'extérieur de l'air constructible doit être planté par des arbres d'un hauteur de poitrine d'un minimum de 2,5 cm selon une densité minimale de plantation d'un arbre par 10 m² sous réserve des dispositions prévues à l'article dont on mettra le numéro pertinent du présent règlement. L'abattage d'arbres est autorisé dans le cadre de la préparation de l'air constructive ainsi que de l'aménagement de l'allée de circulation. Tout autre coupe d'arbres est prohibée sous réserve des dispositions prévues à l'article dont on mettra le numéro du présent règlement et dans les cas suivants. L'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable. L'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes. L'arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins. L'arbre cause des dommages à la propriété. L'arbre doit être abattu pour effectuer des travaux publics. Tout abattage d'arbres est soumis à l'obtention d'un certificat d'autorisation. Donc, on a déjà le proposeur et appui. Ça va. On passe à la résolution 2016-471, adoption du règlement numéro 2016-502, modifiant le règlement RVQ-990, règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement afin d'extraire le secteur des lots 5 260 197, 5 260 198 et 5 260 199 du programme particulier d'urbanisme. Donc, il est proposé d'adapter le règlement numéro 2016-502 et une dispense de lecture du règlement est demandé. Une copie étant ayant été donnée aux membres du conseil au moins deux jours ouvrables avant la séance et les membres présents déclarent l'avoir lu. La proposeur. Quelqu'un pour appuyer. Donc, on va passer à la section période de questions des citoyens d'une durée de 15 minutes. Questions qui doivent porter sur les sujets à l'ordre du jour exclusivement, étant donné qu'on a une séance extraordinaire. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Colette Parer. Je suis originaire de Montréal, mais j'habite Saint-Augustin-de-Démors depuis quatre ans. Et j'ai une question à vous poser concernant les demandes de Mme Hamel auprès de la firme Deloitte. Est-ce que chacun de vous, les conseillers de ce moment-là, étiez au courant qu'elle était pour demander cette information? Et j'aimerais que chacun réponde et non pas un représentant pour tout le monde, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur Côté, vous étiez au courant? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je trouve que le manque de respect a rien à voir ici. On peut au moins se respecter les uns les autres, si on n'est pas d'accord. Évidemment, j'étais au courant de la demande d'informations pour aller plus loin dans le dossier pour défendre les intérêts de la Ville. D'accord. M. Potvin? Bien sûr que j'étais au courant de la demande d'informations dont on avait besoin pour préparer la résolution, telle que mentionné précédemment. Mme Lortier? Oui, la même chose. M. Marcotte? OK. Et si vous étiez tous au courant, pourquoi vous n'avez pas demandé au directeur général de faire ce travail-là? Il me semble que c'est dans sa définition de tâche de faire les négociations. Pourquoi vous le faites en cachet? Parce qu'on voulait d'abord vérifier la faisabilité, l'intérêt ou la possibilité que ça se passe. Sinon, on s'arrêtait un coup d'épée dans l'autre. Donc, on voulait sauver le vrai gène à notre directeur général. Je vais répondre à votre question. Je vais vous dire honnêtement, j'ai suivi depuis un bon bout de temps ce qui se passe ici. Je trouve ça pathétique et déplorable. J'ai été propriétaire de petites PME et quand quelqu'un était aussi maladroit et malhonnête, habituellement, on achetait leur départ. Je me demande si vous ne pourriez pas peut-être… Je ne comprends pas comment vous faites pour revenir à chaque fois et vous présenter devant nous alors que vous bloquez absolument tout ce qui pourrait se faire positivement pour notre municipalité. Je ne sais pas pourquoi vous dites que tout est bloqué. Au contraire, je vous invite à lire le rapport de M. Dionne qui est quand même intéressant. Je vais revenir à certains points tantôt. Mais au contraire, le premier constat qui fait, c'est que la Ville fonctionne normalement et parfaitement. Donc, pourquoi vous parlez de blocage? Tous les dossiers intéressants ou avant? Avez-vous remarqué le nombre de fois où vous étiez majoritairement contre ce que le maire ou M. Brulotte proposaient? Madame, c'est des dossiers où on est attaqués. Qu'est-ce qui vous attendez? Qu'on ne fasse rien et qu'on se laisse manger la laine sur le dos? Non. Démissionnez. Libérez-nous. S'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Louise Bissonnette. En fait, ma question, c'est exactement celle de la même que madame. Mais par contre, j'aimerais avoir un complément d'information. Quand on a besoin d'aller chercher de l'aide, de les informations pour préparer un dossier pour une prise de décision, comment ça se fait de façon générale à la municipalité? Est-ce qu'on donne des mandats au directeur général de préparer un dossier décisionnel ou quelque chose, je ne sais pas quel vocabulaire vous pouvez utiliser? Un sommaire décisionnel. En fait, l'administration nous présente chaque direction de service. Lorsqu'on adopte des résolutions ici en conseil, ce soir, c'est un peu particulier, mais dans une séance ordinaire, on va avoir beaucoup de résolutions de la part de tous les services, que ce soit des gens des travaux publics, du secteur de l'urbanisme, du secteur des loisirs, de la culture ou du greffe, la trésorerie. On en a à toutes les séances. Donc, à chaque fois qu'il y a une résolution qui est adoptée, je le lis d'ailleurs souvent, bien pas souvent, c'est tout le temps, je vais dire par exemple greffe, adoption du règlement hôtel ou trésorerie, réaménagement des crédits, etc. Donc, ce que vous entendez au départ, c'est le nom du service concerné qui lui est bâti, ce qu'on appelle un sommaire décisionnel ou un mémoire, qui est la même chose. Donc, il est un document synthèse de l'information qui est acheminée ensuite à la direction générale, qui elle-même s'occupe ensuite de l'acheminée au conseil, où on pourrait venir ici en séance directement pour en discuter, mais on s'est doté d'un outil qui s'appelle les comités pléniers, où avant les séances, on discute des dossiers et on prend connaissance, évidemment, parce que ce serait lourd. Il y a des séances qui n'en finiraient plus, si il fallait qu'on prenne connaissance et qu'on discute de tout ça ici. Alors, les documents sont acheminés à chaque conseiller, à chaque membre du conseil, c'est-à-dire avant la tenue du plénier. Les gens en prennent connaissance et les discussions se font normalement en plénier pour ensuite qu'il y ait des décisions qui se prennent ici en séance. Quel est le pourcentage du temps où ça se produit comme ça? Vous voulez dire que ça passe par des sommaires décisions? Il y a des choses, vous en avez eu ce soir un exemple, il y a des trucs, lorsque vous lisez conseil ou mairie, là, ce n'est pas l'administration qui va la générer, si on veut. Évidemment, ils vont nous offrir le service logistique de l'imprimer, de l'écrire et tout ça, mais ils peuvent aider à rédiger des choses. Mais lorsque c'est conseil ou mairie que vous entendez au départ, bien, ça veut dire que soit les gens du conseil ou le maire a proposé quelque chose qui ne vient pas du tout de l'administration à ce moment-là et qui est acheminé quand même au conseil. Ce soir, on a eu plusieurs exemples. Mais, bien, vous l'avez, je ne sais pas la proportion, mais vous les entendez. Donc, je dirais qu'il y a une majeure partie qui est administrative. Parce que les séances, on passe des résolutions en quantité importante sur toutes sortes de trucs administratifs. Puis, il y a une part qui est plus, que je qualifierais plus de politique, disons, mais qui n'est pas nécessairement que politique. Donc, un mandat de jury comptabilité, ça aurait normalement été précédé d'un suivi décisionnel. Ah, clairement. Clairement. Alors, à ce moment-là, pourquoi dans ce cas-ci, c'est la situation différente? Je vous donne un exemple qui est une comparaison. Toute comparaison étant, par définition, un petit peu boiteuse, mais n'empêche, on va aller en appel de proposition pour le centre de Germain-Rérois. Bon, bien, tout le document d'appel de proposition va être élaboré et tous les documents vont être rassemblés, les contacts vont être faits avec la firme d'architecte et tout ça va finir par nous être présenté en plénier. Où là, le conseil va pouvoir amener des inputs de modifications qu'il va l'apporter, effectivement, à tout ça. Puis, pour finalement être amené ici en conseil, puis qu'une résolution soit prise. Bien, c'est un exemple de recours à une ressource externe. Mais lorsque c'est une ressource interne, c'est la même chose. Ça doit normalement et ça passe normalement par la direction générale qui va chercher l'information pertinente, que ce soit à l'interne dans les différents services ou à l'externe, et qui nous amène l'information. Mais c'est la direction. Toujours. Donc, dans le cas du mandat de Deloitte, pourquoi ça a été différent? Bien, il faut demander aux gens qui ont fait ça comme ça. Pourquoi ça a été différent? Ça s'est fait par après, madame. La résolution donnait le mandat, en quelque part, au directeur de compléter la négociation. Ce qui s'est fait par après. Mais pourquoi vous avez fait des démarches auprès de Deloitte avant dans ce cas-ci? C'est faux. Excusez-moi, c'est faux. La résolution adoptée le 25 janvier ne donne pas le mandat au directeur général d'aller négocier. Elle donne le mandat à Deloitte, point. Et ensuite, elle autorise le maire et le directeur général à signer la lettre-mandat qui sera acheminée par Deloitte ultérieurement, qui vient confirmer les choses par écrit. Ultérieurement, vous l'avez mentionné. Le contrat a été octroyé à la firme Deloitte le 25 janvier dernier, après négociation, et ni le directeur général ni moi n'avions entendu parler de quoi que ce soit avant le 25 au soir, ici en CERN. Donc, je comprends que c'est hautement exceptionnel, ce que vous avez fait, là. C'est contextuel. Non, c'est exceptionnel, puis c'est immoral. Bonsoir. Bonsoir, Marc-Quentin. Une question pour M. Potvin. Juste avant de commencer, si c'est possible de revenir à la cétate numéro 4A. Oh, service rapide, merci. OK, c'est beau. 4A. Considérant le mensuel d'information, considérant que le même est distribué, considérant que la vision des créateurs, j'aurais besoin de la page suivante, s'il vous plaît. Considérant que le maire de Saint-Augustin, selon les amis de l'horizon Saint-Augustin, utilise la section mots du maire pour des fins de propagande politique et de dénigrement de son conseil. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît? Moi, j'ai fait imprimer les récents mots du maire. Alors, je regarde ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui peut être la propagande du dénigrement du conseil. Est-ce que vous avez des exemples? Je n'ai pas le mime avec moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est-à-dire que vous votez une résolution en voulant donner l'impression aux Augustinois que M. Junot, ça sert du mot du maire pour faire de la propagande politique et de dénigrement de son conseil. Vous n'avez pas d'exemple à nous fournir? Je n'ai pas amené le mime avec moi ce soir. Je peux vous passer mes copies. Non, mais c'est beau. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais votre question, c'est quoi? Parce que là, je mets juste un point de depuis tantôt. On a aussi notre règlement pour que ce soit des questions qui soient posées et non des commentaires. Quelle est votre question? Je revendique le droit de questions, monsieur. Je pense qu'on a eu à un moment donné M. Tremblay, 25 %, qui est parté ici pendant cinq minutes et qui n'a pas posé de questions. Moi, je demande juste d'avoir du temps à l'antenne. On va regarder ça, monsieur, puis on vous donnera une réponse dans une prochaine séance. Parce qu'on va la regarder. Non, mais on va la regarder, puis on va vous répondre. S'il vous plaît. Donc, vous n'avez pas d'exemple concret à nous fournir? Je regarde le dernier mot du maire. Lac-Saint-Augustin, demande de reconnaissance, projet des oléoducs énergie-est, investisseurs privés, confiance en l'avenir. C'est quoi qu'il y a de la propagande là-dedans, là? Le mot précédent, mettre de l'ordre, donner l'heure juste, s'entendre avec l'aide de l'eau. On va mettre fin à chicane avec l'aide de l'eau, ce n'est pas pire, c'est positif, ça. Regardez que vous avez choisi des sections que vous vouliez mentionner, mais regardez, Mme Lorty vous a répondu. Oui, ce qu'elle a dit, c'est qu'on va revenir là-dessus, s'il vous plaît. Je vais juste terminer, j'ai sorti deux mots du maire de Mme Amel. Présentation du budget 2015, la ville de Saint-Augustin-de-Démor, je vais faire ça vite. En recevant leur compte de taxes, cette année, les citoyens nous ont demandé de comprendre ce qui avait conduit à une hausse aussi considérable qu'inacceptable de 25 %, et veulent avoir un portrait des finances de leur ville, ils ont raison, et c'est l'exercice auquel notre conseil municipal a choisi de se livrer, par transparence et par respect pour les contribuables. C'est cité ici, la cote-part d'agglomération au pilori, le point de départ de ce gâchier connu, la cote-part explosive que nous versons à la ville de Québec. Cette rhétorique-là a été démolie hier par le rapport du HEC. Je m'excuse, on l'a mal entendu, mais vous avez bien dit que c'est une chronique écrite par Mme Amel, n'est-ce pas? La main reste suppléante, on remonte à… Oui, c'est ça, c'est parce qu'on l'a mal entendu, c'est pas moi qui ai écrit ça, là. Non, non, je suis désolé. Je ne suis pas sûr que tout le monde avait entendu. Il y en avait un autre aussi, je vais terminer là-dessus. On nous dit, on remonte à avril 2015, cette municipalité mène depuis 1993 une vaste démarche d'amélioration de la qualité qui a eu pour effet d'assurer un contrôle efficace du budget de la municipalité. Trois points de suspension, on contrôle efficace du budget, on est 150 millions dans le tout, en tout cas. Tout en permettant d'augmenter d'une façon notoire la qualité des services aux citoyens. Je ne comprends pas, on a coupé plein de postes à Saint-Augusté et les services ont été réduits. Alors ça, ça date de avril 2015, mars 2015, pardon. Fait que pour moi, ça, c'est de la propagande mur à mur. Je ne vois vraiment pas votre manœuvre. Moi, je trouve que c'est un baillon, puis c'est de la petite politique. C'est un coup bas, c'est une volonté d'humilier le maire. Je trouve ça de la mauvaise politique. Merci. Merci. Simplement à mentionner, j'ai votre dernière phrase, une volonté d'humilier le maire, je ne me sens pas humilié du tout, du tout, du tout. Ça va aller. Bonsoir. Bonjour, Caroline Dupont. Mon intervention va porter sur l'animation du mandat donné au directeur général pour animer le blog. J'aurais un commentaire avant de commencer, parce que ça, ça vient un peu d'un point qui était dans le plan d'action que vous aviez présenté. J'avais un malaise avec le format du plan d'action. Quand j'ai réalisé que le plan d'action est effectivement un document préparé en format PowerPoint, probablement sauvegardé en PDF, personnellement, c'est un avis personnel, je trouve que cela manque de sérieux et de professionnalisme. Ceci dit, j'ai un autre commentaire avant ma question qui est nécessaire compte tenu que M. Potvin n'était pas présent à la dernière séance. M. Potvin, je n'ai pas jugé les raisons de vos absences, mais je vous invite quand même à écouter les séances qui sont maintenant diffusées sur le web pour vous tenir informé. J'avais alors déploré la pauvreté du contenu du bloc des conseillers à la dernière séance. Donc, je cherche à me tenir informé, puis il semblerait, avec ce que je comprends, que le bloc des conseillers demeure encore le moyen privilégié pour que vous communiquiez avec les citoyens. Donc, ma question est la suivante. Donc, les conseillers qui sont responsables chacun d'un dossier différent, est-ce que vous entendez vous y exprimer sur ce blog-là de façon régulière?